... Allez, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je vous invite dans ma voiture parce que je suis un petit peu en retard. J'ai rendez-vous au Café Théâtre L'étroité rue Gabriel Péry à Toulouse pour rencontrer l'humoriste qui cartonne en ce moment, il s'appelle Lamine Lesgade. Il a été révélé bien sûr par l'émission de Laurent Ruquier en Demande qu'en Rire sur France 2. Ben let's go, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ben en fait je l'ai découvert sur l'émission de Laurent Ruquier avec On Demande qu'en Rire et voilà, il m'a fait énormément rire donc j'espère que son spectacle est à la hauteur de ce qu'il a fait sur l'émission. Voilà, ça a l'air d'être un bon humoriste, jeune, à l'image de Diamel Debbouze et tout ça. Le musulman ! Ouais, beau gosse en plus ! Non, c'est vrai que les musulmans, ouais, on se roi avec tout ce qui se passe, avec le musulman un peu sensible, un peu... un peu chochotte, un peu tatie, voilà. Non, mais un peu susceptible, le musulman, un peu... un peu pédé, le musulman. Non, mais attention, en parenthèse, rien contre les homosexuels. Ah non, même s'il y a des grosses tarlouces, ce soir, c'est bien sûr ! Bon, Lamine, je pensais jamais dire ça un jour, mais je suis super heureux de rencontrer le roi des ans. Je dis ça parce que j'en ai croisé pas mal, mais le roi, tu vois, je suis super ému. Parce qu'on me dit, ouais, t'es un ancle, t'es un ancle. Moi, je me dis, moi, je veux pas être juste un ancle, je veux être... voilà, je veux être le roi, tu vois. Et du coup, je sais même plus comment te parler, parce que c'est un petit peu impressionnant. Bah, le vouvoiement, déjà, peut-être. D'accord, très bien, je suis très enchanté de vous rencontrer. Pas obligé de l'empouler non plus, c'est toujours chose de ça. Donc là, j'arrête sur les musulmans, ce qui est l'hommage, parce que c'est vrai que les vannes sur les musulmans, d'un autre côté, ça m'attire la sympathie de 20% de la salle. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire, ouais, le roi des ans, ça parle mal à la radio, à la télé, mais on va préciser que c'est le titre de ton spectacle. Ouais, c'est le titre du spectacle. Et pour tout te dire, franchement, on est entre nous, j'ai pas décidé si j'allais venir te voir ce soir. C'est bien ? Ça vaut le coup, franchement ? Moi, si je suis à ta place, je... non, je viendrai pas. Ouais. Je me suis dit, toi, tu dois bien connaître ce spectacle, tu pourrais me donner un avis. Moi, je le vois de temps en temps, mon spectacle, j'y suis de temps en temps. Moi, je suis pas... Le mec n'est pas très simple, en plus, sur scène. Non, le mec n'est pas simple du tout, on a du mal à... Un petit égo. Pas comprendre, pas un petit égo. Déjà, il rentre pas partout. Tu vois, il y a des portes qui sont trop petites, déjà. Non, 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 c'est un spectacle vraiment tout public. Donc, s'il y a des aveugles, évidemment, vous êtes les bienvenus. Il y a des aveugles, levez la canne, levez le chien, levez la main. Donc, moi, je suis toi, j'hésiterai quand même, tu vois. Bon, écoute, je vais réfléchir. Peut-être que le roi des antres ne te laissera même pas rentrer, parce qu'il est... Je vais vérifier. Il est à l'accueil. Lui, ouais. Lui, non. Elle, ouais. J'ai un style de fille assez choisi, attention. Alors moi, les brunes, oui. Les blondes, non. Non, non. Les rousses, la question se pose même pas. Les vieilles, oui. Non, on n'a pas le temps. Tu casses, tu répares. Génial. Non, non. Les jeunes, oui. Il y a une petite diade. Enfin, les jeunes, oui. Dans la limite de la langue des landaises. J'ai remarqué que tu avais vraiment une vraie fascination pour les abrutis depuis toujours. C'est vraiment ce qui t'inspire. Bah, ouais, ouais, c'est vrai que les abrutis, mais tout, enfin non, les abrutis, les malins. Parce que là, déjà, en affichant ce titre, le roi des ans, on voit que c'est ta matière et tu l'affiches bien haut et fort. De toute façon, c'est de l'autodérision. Moi-même, je suis le premier, on va dire, le premier abruti. Et tu t'es autoproclamé. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. De toute façon, personne ne sait si tu ne te fais pas des compliments, personne ne te le fera. Ah, exactement. Je suis d'accord avec toi. À un moment, il faut décider soi-même ce que tu es. Tu vois, personne ne te dira. Alors, tout chez lui, tout le bonheur qu'il a de parler des problèmes actuels avec humour. D'ailleurs, regardez, on a même amené la boîte de bechoir tellement... La fidélité aussi à Laurent Ruquier. Vous l'avez connu au travers de cette émission. Absolument, tout à fait. À rire, et à rire de choses difficiles. Ouais, mec, qu'est-ce qui vient ? Comment tu te sens, là, quelques minutes de ton entrée sur scène ? Ah, bah là, il est chaud, tu vois, mélange d'envie, tu vois, toujours le track, tu vois, de... C'est ça, heureusement qu'il y a du track. S'il n'y a plus de track, il faut arrêter. C'est ça qu'il y a la jambe qui bouge, tu te dors ? Ah, mais ça, même quand je dors, j'ai la bombe. Ah oui ? Même quand je dors, je bouge. De toute façon, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Tu mets le Jackson, ça, ça ? Non, ça va être plus dans le texte. Ah, il va y avoir un petit mouvement. C'est pour Florent Père, ça. Apprends, Florent Père. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est la danse, tu vois. C'est pas... Tu vois, c'est ça. Là, c'est chaud. Là, ce soir, on vise la standing. On ne repart pas sans la standing. C'est le minimum nécessaire. Sine qua non. Sine qua non. Qu'est-ce qui va être le... Ah, ça dépend des gens, de toute façon, nous, on est là, mais finalement... En fait, quelque part, comme disait un copain, il m'a dit, un humoriste de longue date, qui est quasiment mort. En tout cas, professionnellement parlant, je ne dirais pas qui, mais il est costaud. Quelque part, plus les gens se marrent, plus tu es drôle. C'est logique, en même temps. Ouais. Tu es porté par cette énergie, c'est ça ? Ouais. Au départ, c'est toi qui es mort. C'est simple. Et plus tu es drôle, plus les gens se marrent. Et là, j'ai envie de leur dire, plus vous rigolez, plus on est drôle. C'est une communication. C'est un ping-pong, ch'tang, pong, pong. Ah, c'est ça. C'est agréable, là, les gens, ils sont pas loin, donc on peut les... On peut transpirer, tout ça, quand même. Non, mais c'est bien, ça me détend. Ouais, j'ai pas bien. J'ai pas bien. À tout à l'heure. Est-ce qu'ils pensent tout ce qu'ils disent dans le spectacle ? C'est la bonne question. Parce que s'ils le pensent, ça n'a pas envie de partir en vacances avec lui. Bon, je te rassure que c'est vite. J'ai pas envie de partir en vacances avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, je peux avoir votre avis sur le spectacle ? Est-ce que vous en avez pensé ? C'était très bien. On a bien rigolé. Vraiment, beaucoup d'humour, c'est génial. On l'a adoré, vraiment. C'est très corrosif, mais voilà, on le prend bien au troisième degré, c'est génial. Super, c'est super au même passé. Plein de dérision et en même temps, super. Franchement, j'ai bien aimé, mais des fois c'est dur à entendre. Ouais. Voilà, mais bon, il a dit qu'il pensait pas tout ce qu'il disait, je pense. Alors du coup, voilà. Qu'est-ce qui vous a choqué, particulièrement ? Ah, et moi je suis, tout ce qui est à travers aux handicapés, tout ça, ça me fait pas spécialement, voilà. Mais parce que je pense à ce canon, quoi, en fait. Mais j'arrive à prendre du recul par rapport à ce qu'il dit et ça m'a fait rire. En fait, on le connaissait d'Avignon. Oui. Non, oui, Avignon, on l'a vu cette année. Et après, on le connaissait déjà dans Demain de quand on rire. Du coup, on le suit. Moi, je suis venue voir son premier spectacle, à Toulouse aussi. Et du coup, là, c'est la deuxième fois que je vois celui-là. Donc, toujours aussi bien. La mine, c'est important pour toi de rencontrer ton public à la fin du spectacle ? Ah, c'est un moment privilégié. C'est une corvée. C'est une corvée. C'est une corvée. Merci d'être passé. Bonne soirée. Yes, bonne soirée. A bientôt. Ouais, ça, c'est un truc que je fais naturellement, pour ceux qui veulent, en tout cas. Il y a personne qui m'a tapé encore, donc ça va. Mais, ouais, d'avoir... C'est assez bienvenant. Enfin, les gens qui m'attendent à la sortie, donc c'est plus pour me dire, ah, tiens, j'ai pensé ça. Ça, c'est bien. Ah, ouais, c'est génial, machin. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool. Puis moi, de les voir comment ils sont, machin, tu vois. Non, c'était cool ce soir. Mais, tu sais, je sentais qu'il y avait, par rapport à d'habitude, un truc où il y avait pas mal de dents qui ne s'attendaient pas. Ils disaient, putain, il va où, là, machin. Tu vois, tu sentais qu'il y avait, par rapport à hier, tu vois, où hier, tu sentais que les gens étaient là pour ça, pour voir des horreurs. Là, il y avait des trucs un peu... Et il y avait des petits blocages, quoi. Ouais, des petits trucs, ah, tiens, tu vois, donc, mais c'est l'idée. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée, c'est de voir tout le monde à la fin heureux. Ça, ça doit être un plaisir de ressentir ça, ces petits blocages. Ouais, il y a des trucs, après, si ça bloque pendant une heure et quart, non, c'est pas bon. Pas une heure et quart de blocage, mais là, là, non, ça, c'était cool, quoi. Mais, ouais, ouais, le truc de, ah, ouais, d'accord, tu veux pas y aller. Enfin, ouais, il y a un côté un peu, c'est violent, le rire, tu vois. Tu dois aller chercher, ouais. Ouais, ouais, il faut... Ah oui, pardon. Bon, bah tirez-vous maintenant, parce que là, à un moment, nous, il faut qu'on aille fricoler, tout ça. Ah ouais, on s'en fait. Il vient là, comme ça, on dit, il y a du monde, tout ça, tu vois. Non, mais derrière, pas. Ah, d'accord.